12 janvier 1934, les premières lueurs du jour dévoilent une masse sombre s'échouant sur la plage de Galais de Font-Bourlet à Caspilote. Il s'agit du corps sans vie d'un homme, ligoté et manifestement torturé, un homme qui a payé de sa vie le combat qu'il menait contre l'injustice en Martinique. André Aliquaire avait 40 ans. C'est sa mère, Louise-Anne Aliquaire, dite fanfame, qui lui aurait transmis son tempérament de feu. Monsieur Bocondu l'a installé dans le bourg de cet esprit. Vous vous imaginez à l'époque, il a vécu avec cette négresse analfabète et qui a dû se battre aussi bien contre la communauté blanche, et qui n'a pas admis que de l'orgé, etc., se mette en ménage avec une négresse, fasse sept enfants avec elle, vive avec elle au cet esprit. Et elle a dû se battre aussi contre les négres du cet esprit qui, eux aussi, la regardaient de façon spéciale. Donc je crois que ce combat, dès le départ, elle a dû le mener et elle a inculqué ces principes-là à ses enfants. Un courage remarqué jusque dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Engagé dans les troupes françaises, sa hiérarchie soulignera qu'il est toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses. De retour en Martinique, il monte un petit commerce et se passionne pour le journalisme. Il devient rédacteur en chef du journal Justice, l'organe de presse du Parti communiste martiniquais, dans lequel il publie des articles au vitriol, toujours très courts et efficaces. Dans les années 30, la Martinique est un vaste champ de canne à sucre, que se partagent une dizaine de grandes familles béquées. À la faveur d'un bon mariage avec une héritière Ayotte, Eugène Aubéry est devenu la figure la plus puissante de l'île. Aliquaire apprend qu'il est au cœur d'un vaste scandale financier, mêlant fraude fiscale et corruption de magistrats. Il publie à la une, sans hésiter, et preuve à l'appui, l'intimidation commence. On lui a proposé de l'argent, on lui a proposé d'avoir un commerce plus important, de lui ouvrir des capitaux, des crédits à la banque. Il n'y a pas une chose qu'on ne lui a pas faite, qu'on ne lui a pas proposée, il a toujours refusé en disant qu'il ne pourrait pas se regarder dans un miracle. Comme par hasard, la banque lui coupe le crédit. L'imprimerie qui publie Justice refuse de publier le journal. On fait une coopérative, on relaie, et jusqu'à des menaces physiques. Le 3 novembre 1933, Aliquaire, l'incorruptible, est ainsi passé à tabac, en sortant du cirque avec ses enfants sur la place de la savane. Deux mois plus tard, il est enlevé, ligoté et jeté à la mer à Fort-de-France. Il s'en sort grâce à ses talents de nageur, avant de prévenir ses proches. C'est là qu'il écrit à son frère Pierre Aliquaire, qui était étudiant en médecine, qu'il pense qu'Aubéry a mis sa tête à prix. Le port d'armes qu'il réclame pour se protéger lui est refusé, et quelques jours plus tard, la seconde tentative d'assassinat est la bonne. On est venu le chercher à son magasin, sur le bord de mer, et il a suivi notamment un ami qu'il avait, qui le connaissait, donc qui lui avait été corrompu, et il l'a suivi sans hésiter. C'est là qu'il a été agressé, etc. Le lendemain, la nouvelle de la mort d'Aliquer se répand, l'émotion est immense. Son frère Marcel tente de le venger et tire sur Aubéry, mais son arme s'enraye. Devant la pression populaire, il sera acquitté par le tribunal. La population a pris votre cause pour lui, il est porté en triomphe, il y a des photos qui le montrent, et bon, voilà. Le procès à Aliquer a lieu à Bordeaux en janvier 1936. Deux assassins présumés sont relaxés, faute de preuves, tandis que Eugène Aubéry ne se présente pas et écope de 100 francs d'amende. Mais la légende André Aliquer est déjà en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada